salut à tous on commence le test du blackview à 8 donc déjà j'aimerais vous dire déjà que je filme cette vidéo avec le cubo h2 donc j'ai pas reçu encore le tv pour reprendre des vidéos correct donc là je ferai cette vidéo avec le cubo h2 et puis en cas je finirai avec un autre parce que j'ai pas le temps de faire la vidéo entière aujourd'hui donc on passe à blackview donc tout le monde connaît blackview enfin tout le monde connaît blackview non c'est une marque qui fait les téléphones un peu tous les prix haut de gamme bas de gamme moyenne gamme donc c'est une marque assez sympa je vais juste affichage enlever 30 secondes hop 30 minutes alors on va commencer par les caractéristiques du téléphone donc ce blackview à 8 c'est un processeur 6580 à en quad core pour la partie graphique c'est un mali 400 mp1 ram 1 giga 8 giga de rom micro sd un écran 5 pouces en 720p une batterie de 2050 milliampères os c'est android 5.1 lollipop pour l'appareil photo on va le voir ça après donc niveau d'un compagnon niveau wifi donc on a tous les wifi jusqu'à n usb 2.0 je sais micro usb je crois que je dis ça bluetooth 4.0 pour la partie on va voir ça de suite des vies spécifications ce site il est vraiment pas mal on a vraiment tout au tout les capacités du téléphone et toutes les particuliers de téléphone donc l'appareil photo c'est un sony x mort donc il n'y a pas le modèle à moins que hop non il n'y a pas le modèle c'est un exomore avec une ouverture de 2.0 il fait 8 mégapixels devant et non derrière et de devant voilà donc c'est tout pour les caractéristiques c'est un téléphone que vous trouvez environ à aller 60 euros c'est un téléphone budget donc 50 60 ça dépendra de du moment où vous l'achetez du site où vous l'achetez il ya un peu tous les prix donc voilà voilà on passe au design donc le design de ce téléphone donc c'est un beau téléphone qui n'est pas trop mal une bonne prise en main assez léger donc on va voir pour devant donc devant on a le haut parleur la caméra frontale le capteur de proximité on a une belle bande grande noire tout autour qui est vraiment dégueulasse mais bon maintenant c'est un peu je sais pas pourquoi ils font ça aujourd'hui le prendre noir on aurait moins vu la bande noire là écoutez il n'y a pas pas le choix quoi après donc l'écran de 5 pouces on a en dessous le bouton menu le bouton retour le bouton option sur le côté on n'a rien c'est une bande en par contre c'est en aluminium le côté c'est vraiment voilà c'est pas du plastique c'est d'aluminium en dessous on n'a rien voilà au dessus on a le port de recharge hop le port de rechargement et le jack là le bouton power le bouton volume plus moins derrière on a une coque en plastique assez rigide plastique lycée l'appareil photo 8 mégapixels sony apparemment qui est donné pour l'appareil photo du iphone 5s on verra ça après et le flash led on va l'ouvrir donc déjà j'ai trouvé bizarre il n'y a pas d'ouverture donc je l'ai reçu je trouve pas j'ai regardé j'ai pas trouvé d'ouverture il y a juste un petit petit espace juste en bas de ce côté voilà donc la batterie qui est tout en longueur donc ça c'est la première fois que je vois ça donc on va l'enlever hop c'est une batterie de 2050 mAh non on va pas l'enlever on a laissé il n'y a rien derrière de toute façon on a les deux ports sim et le port micro sd c'est deux micro sim voilà pour le design donc design assez sympa pas extraordinaire mais bon assez sympa la coque elle ferme assez bien à part en bas ici il ya un petit crochet qui veut pas se mettre donc voilà donc après donc batterie amovible oui les ports sim ça je l'ai dit l'épaisseur alors on va faire les dimensions de téléphone 72,7 de largeur 144,6 de longueur 9,2 d'épaisseur au milieu parce qu'en fait il est plus là il est plus il est bombé un peu vous avez vu il est un peu bombé donc il est plus large au milieu il n'y a pas de l'aide de notification ça c'est vraiment dommage les boutons sont pas rétroéclairés non plus et le poids j'ai oublié le poids le poids il est de 160 grammes donc voilà pour téléphone design assez sympa classique mais assez sympa pour le prix on peut demander un peu plus quoi donc voilà on passe à l'écran donc l'écran donc j'ai dit c'est un écran 720p ips donc c'est pas un écran c'est pas le meilleur écran que j'ai vu il est il est correct sauf que je trouve que voilà quoi les couleurs sont pas très criard c'est pas très j'ai essayé de changer le fond d'écran pour voir si j'arrivais pas à voir un fond d'écran qui mettait un peu plus en valeur mais voilà j'ai pas trouvé de mieux donc c'est le mieux qu'ils puissent avoir pas extraordinaire l'écran on va dire j'ai les écrans des home tom je les trouve plus jolies c'est voilà c'est pas extraordinaire les grandes bandes noires autour c'est vraiment moche de chez moche chez six fois je comprends pas pourquoi faire ça quoi c'est vraiment moche mais bon vous verrez le cubo h2 c'est aussi pareil donc et bon l'écran n'est pas trotté gorya glace il ya un film sur l'écran oui il est là il est je sais pas si vous voyez il ya un film sur l'écran d'origine ça c'est bien on va faire des tests de l'écran avec en tout tout alors test à test de l'écran on va faire juste le multi touch c'est plus pratique à comme tout on pose les dix doigts deux doigts donc c'est un dual touch voilà tu as touch après c'est vous qui voyez si ça vous ça change quelque chose pour vous maintenant on va voir le miravision est ce qu'il ya le miravision sur l'écran paramètres affichage miravision il y est donc le miravision ça vous permet de modifier la température des couleurs donc ça peut intéresser certains voilà plus clair plus sombre plus foncé on peut agrandir la taille des polistes pour les gens qui ont des problèmes de vision voilà ça on me l'a demandé donc je le montre on va pas mettre petit un bel normal après le le test de l'écran avec display tester je rappelle que j'ai mis la luminosité au maximum voilà donc les pixels mort et les flux de lumière donc on est à 100% pour bien voir on va faire un petit cadrage avec la caméra désolé encore pour la qualité c'est la dernière fois que oh là là c'est moche qu'on aura une qualité de deux comme ça ah super j'adore les petits messages qui apparaissent je vais mettre j'ai mis le mot d'avion on va les désactiver voilà on remonte une luminosité c'est un truc de fou cet autofocus là qui fait toujours le cadrage bon attendez on reprend la vidéo désolé encore pour la qualité je sais si ça me plaît pas je mettrai pas en ligne cette vidéo c'est vraiment elle est vraiment du mal à filmer le cubot j'arrive pas on va résonner peut-être à s'éloigner un peu au moins ça vous permet de voir un peu ce que ça donne le cubot en conditions réelles là c'est un peu mieux là même peu du mal de prix donc après les à j'ai fermé on refait donc ça les angles de vision on s'en s'en fout les photos réelles je sais de faire au mieux je suis désolé donc c'est pas extraordinaire la qualité d'image voilà j'ai connu mieux niveau qualité dans ses téléphones premier prix c'est pas non plus moisi il faut pas vous dites que c'est voilà qualité les pourris c'est que c'est juste pas extraordinaire il y a mieux donc voilà pour l'écran donc un écran qui passe bien mais qui n'est pas sensationnel on va continuer par la partie logicielle et après je continuerai une autre fois donc le launcher c'est un launcher de type iphone voilà donc avec le tiroir il n'y a pas de tiroir d'application il n'est pas extra fluide vous pouvez voir quand je voilà que je slide à droite à gauche s'il ya là il ya plus fluide je trouve donc bon c'est pas c'est pas mal mais bon si après ça vous plaît pas vous changer donc il est truc sympa par contre dedans voilà donc attendez je vais voir s'il n'y a pas de voilà j'en étais sûr hop on va supprimer leurs photos de ma fille supprimer on va faire des photos de suite alors là les petits widgets sympa qu'on a retrouvé déjà sur d'autres sur couche je sais plus lesquels avec ce petit widget appareil photo qui est franchement bien vous avez vu hop vous cliquez dessus ça ouvre l'appareil photo et vous pouvez prendre une photo directement la photo pam elle apparaît dessous on apprend une deuxième voilà elle apparaît dessous donc du coup après vous pouvez voir les photos que vous avez pris dans votre notre galerie directement sur l'écran ça c'est sympa après de l'autre côté pareil un widget ça c'est du budget qu'on peut pas enlever par contre voilà c'est voilà c'est intégré intégré à la surcouche on peut pas l'enlever on est obligé de les avoir on peut pas les déplacer c'est vraiment dommage là dessus un niveau vulité donc c'est pas trop ça les mises à jour au tas oui j'en ai eu deux déjà depuis que je l'ai allumé donc voilà donc il y avait une mise à jour au tas j'en ai eu deux un niveau options alors on va les paramètres qu'est ce qu'il ya j'ai vu qu'il y avait ça dans l'affichage on a non c'est pas là dans son notification notification on peut mettre voilà quand au début le lit des paramètres et sur on quand on m'a appelé en fait il y avait le flash qui s'allumait donc ça n'importe quelle application le fait maintenant non c'est bizarre ça c'est bizarre j'ai activé un mode sur le téléphone ça fait bizarre je sais pas ce que ça va donner au final donc ça a fait le flash pendant que quand on nous appelle après qu'est ce qu'il ya d'autre on a dodle control donc de contrôle c'est tout simplement voilà double table pour réveiller le téléphone encore on va essayer de suite non mais c'est une blague je n'ai pas désactivé pourtant dodle control non il a activé pourtant on va désactiver le reste ah ok c'est super je me régale bon normalement il marche voilà il a toujours marché jusqu'à présent là il marche pas bravo j'adore ça tant pis pour lui après et c'est tout voilà il ya que ça c'est déjà bien c'est déjà pas mal le principal le double table c'est ce que la plupart des gens recherchent c'est ce que moi je recherche sur un téléphone on va faire fond tester et après on va s'arrêter là on va même peu la qualité de la vidéo que ça donne et si c'est vraiment vraiment moche eh ben j'arrêterai je filmerai avec un autre téléphone j'attendrai la semaine prochaine pour le faire état des capteurs donc il ya que l'accès de remettre c'est pas compliqué vous avez vu ils s'affolent tous donc c'est à dire qu'il marche bien une proximité et magique c'est bizarre ça donc le capteur proximité ne veut pas marcher donc loin il se passe rien il se passe rien du tout c'est bizarre parce que normalement quand je téléphone ça marche donc faudrait que je vérifie ça le capteur proximité ne marche pas merci blackview voilà merci merci donc voilà donc c'est bon pour la version logicielle donc c'est pas non plus voilà c'est penser à changer le logiciel mettre un autre launcher un peu différent et bon pour l'instant ce téléphone c'est loin d'être un sans faute et voilà maintenant voilà il mise tout sur l'appareil photo on verra par la suite si l'appareil photo joue son rôle donc on passe à la partie performance avec le en tout ou alors il est où 23 808 donc je m'attendais un peu à ça avec un processeur 65 80 mali 400 écran 720p 13 mégapixels l'appareil photo donc c'est un 8 interpolé bien sûr donc pour ça c'est bon le epic citadelle donc la galerie elle est où le epic non ça c'est l'ampère le petit à d'elle voilà donc 47 fps 720p hide kalichi la passe au jeu au jeu je voulais dire au titre le temps que ça charge qu'en fait j'ai dû m'y prendre deux fois pour faire ce test ils m'ont proposé une mise à jour au tas de la dernière version que j'ai faite et en fait elle la mise à jour elle m'a planté le téléphone donc le téléphone ne voulait plus il restait bloqué sur black view donc j'ai même j'ai inventé la batterie au bout de dix minutes et rien rien à faire donc du coup j'ai dû récupérer si on est de rom la rom prendre flash tool reflasher la rom d'origine recommencer à zéro re télécharger toutes mes applications et repartir sur une rom propre et du coup ben ça m'a vraiment fait chier ça parce que j'espère que ça arrivera qu'à moi parce que si tous les gens qui font la mise à jour officielle en autant ça leur bloque le téléphone on va vraiment rester c'est qu'ils vont vraiment rester comme des cons et black vous avoir un gros problème avec ça donc voilà allez allez on passe au jeu donc à commencer par on tourne un peu l'écran par rayman adventures donc j'ai regardé c'est une amusité elle est bien toujours au max non il n'y était pas là je filme avec le redmi note 3 pro ça me plaît pas trop la qualité faudrait que j'investis un peu dans une caméra un peu plus évolué une vraie caméra parce que du coup je fais beaucoup de tests allez on va tester rayman on va voir un peu ce que ça donne quelques lags quelques ralentissements ouais il y a quelques ralentissements quelques lags c'est pas parfait mais sinon j'arriverais pas à avoir une un téléphone qui les fait marcher parfaitement à part bien sûr un samsung s7 que ça marchait correctement bon c'est pas c'est pas c'est pas non plus c'est pas né voilà pas extraordinaire mais ça marche c'est correct il y a mieux mais c'est correct allez on le supprime parce qu'il est en train de me télécharger les données et que j'ai besoin d'avoir toute la rame disponible allez maintenant on va passer à dittriger 2 bon j'avais déjà préparé tout mais bon apparemment les vu qu'il y avait trop de rame google m'a fermé les applications donc j'ai pas pu reprendre là où j'avais commencé c'est bien dommage certains téléphones ça marche bien là ça n'a pas fait allez c'est parti bon on n'a pas perdu trop de temps allez déjà pas de soucis bon voilà comme d'hab a dit dragueur en mode moyen dit dragueur quand je dois quand même vérifier je ne reviens plus si j'ai performance bas ah voilà ça y est ce sera déjà beaucoup plus beau ah voilà vous avez vu les effets de lumière sont déjà plus beau bon pas de soucis pour celui-là dit dragueur c'est une formalité maintenant need for speed j'espère qu'il va pas reprendre à zéro parce qu'il est super long à démarrer need for speed et si donc je coupe la vidéo je reprends dès que ça commence allez c'est bon donc bon bien sûr voilà il n'y a pas de il pleut pas rien c'est vraiment need for speed à son minimum et bon vous pouvez voir ça lag pas c'est plutôt fluide je vais arrêter de mettre trop près la caméra comme ça parce qu'à chaque fois le téléphone je le mets trop près pour faire un gros plan mais du coup ça fait une image qui devient floue il faut que je fasse toujours une mise au point donc il faut que j'ai trouvé la bonne distance donc ça c'est bon on va maintenant mettre l'accéléromètre en route voilà on peut voir qu'il marche correctement donc allez c'est bon pour la partie performance j'ai oublié de zapper j'ai zappé le ah non je l'ai fait donc c'est bon allez on passe à l'appareil photo donc l'appareil photo c'était l'argument numéro 1 en fait de ce téléphone donc ils l'ont vendu avec l'appareil photo enfin ils ont dit qu'ils avaient mis l'appareil photo de l'iphone 5s dedans sauf que bon il y a peut-être l'objectif mais est-ce que la partie logicielle elle suit on va voir ça de suite donc l'appareil photo est basique les options c'est vraiment basique ça c'est un truc franchement je suis déçu parce qu'ils auraient pu faire un peu plus un peu mieux quoi il n'y a rien il n'y a aucun effet il n'y a rien c'est le minimum basique c'est le truc de nexus de base de tous les chinois donc on va voir à niveau mise au point les photos ce que ça donne et vous allez pouvoir te rendre compte qu'en fait l'appareil photo elle est vraiment dégueulasse en fait donc c'est bien beau de le vendre avec soi-disant l'objectif de l'iphone 5 sauf que ben n'importe quel il y a pas mal de téléphones qui m'ont fait qui m'ont fait quand même meilleure qualité que ce que me donne ce téléphone donc voilà donc vous pouvez voir l'image est floue même après la mise au point alors je gros dis c'est encore pire là pareil c'est flou là c'est flou là c'est dans le noir complet donc c'est pas très beau là elle est bien réussie c'est dans le noir complet mais franchement la photo est belle on dirait qu'on est en plein jour ça c'est un selfie bon c'est correct Niveau vidéo de toute façon tout ça sera dans la vidéo finale la qualité de la vidéo est bonne on verra ça dans vous même Niveau photo à l'extérieur c'est correct mais en fait voilà dès qu'on est à l'intérieur en fait avec la lumière artificielle vous pouvez voir comme vous l'avez vu maintenant et ben voilà de suite on voit les limites de l'appareil photo donc honnêtement ben je suis déçu quoi je m'attendais à vraiment avoir de la bonne qualité d'après Blackview et je m'attends en fait en fait j'ai rien d'autre ordinaire quoi j'ai eu beaucoup mieux encore une fois dans mes regardez mon guide d'achat ce sera pas un téléphone que je recommanderais à acheter dans mes guides d'achat maintenant chacun fait un peu ce qu'il veut de son argent voilà voilà on va faire un selfie de suite j'ai oublié en direct pour vous montrer que c'est bien moi voilà ah ah il y a un appareil faux-évis il y a un flash à l'avant ça je vais pas faire attention voilà ma gueule de con c'est moi avec le petit flash c'est pas extraordinaire non plus alors on passe au GPS dragées paris 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 peris paris 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 pas paris 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 qui paris 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 par Alors on continue avec le GPS donc le gps ça c'est la capture clip d'écran du gps test donc quatre mètres donc l'appui gps fait bien son travail je l'ai utilisé en conditions réelles ça marche bien c'est plutôt correct j'ai pas eu de problème là dessus donc ça c'est très bien allez on continue on enchaîne il faut que je le finisse à tout prix je cherche youtube bien sûr vous allez voir qu'il n'est pas installé ça je me doute parce qu'en fait j'ai comme je vous ai dit j'ai fait un reset du téléphone j'ai du mettre le sommet le fermoir d'origine du téléphone voilà il est pas installé bien sûr alors le temps que j'installe je vais préparer tous mes trucs voilà donc je vais montrer quelques trucs en fait je reste allé dans j'ai remis un firmware d'origine que j'ai trouvé sur sur needrom et ça m'a un peu modifié en fait dans à propos du téléphone j'ai trois mises à jour donc j'ai mis à jour système mise à jour normal et mise à jour du logiciel système donc tout me dit c'est à jour mais maintenant je comprends pas j'en ai trois donc je sais pas pourquoi donc honnêtement je sais pas ce que ce que ça a changé le téléphone j'ai pas vu de bug donc j'espère que les gens qui vont mettre à jour leur téléphone avec la dernière version ils auront pas le même problème que j'ai eu moi sinon comme j'ai dit black view pour avoir des soucis à se faire parce que bon ce serait bien dommage que tous les blagues du bloc et que les gens ils peuvent plus utiliser en fait comme ça m'est arrivé à moi donc voilà donc on va chercher une petite vidéo d'abord pour commencer pour la qualité de l'écran 1080p bon mais sur l'image sera je répète ensemble en 720p c'est normal pas afficher une vidéo en full hd sur ce téléphone puisque s'il fait que 720 ce serait vraiment débile de dire ça la qualité 720 est-ce que ça a marché voilà donc bon comme je vous ai dit l'écran c'est pas une des meilleures des choix qui qui a eu il n'est pas l'image et pas l'aide mais voilà je pour moi je reste en kif devant les écrans des hometowns c'est pour moi les meilleurs écrans que j'ai eu à ce prix là dans les mains de toute façon pensez à passer par mon guide d'achat vous aurez une aide pour chaque tranche d'achat vous avez pour chaque budget vous avez le téléphone que je vous conseille après je suis pas responsable si le téléphone arrive avec des problèmes logiciels ou des problèmes de conception parce que bon on va dire qu'avec la chine on n'est pas à 100% sûr de ce qu'on achète faut dire ce qui est je vais pas vous mentir donc la qualité est bonne on va essayer le haut-parleur bon c'est correct c'est pas une chine fille c'est correct le son est pas mal maintenant ça grésil un peu dans les aigus ça semble assez saturé un peu on va tester le port jack fonctionne correctement maintenant le bluetooth alors à ce qu'il va il a trouvé assez rapidement voilà c'est connecté donc voilà bluetooth marche allez on enchaîne donc la partie réseau je coupe pas la vidéo je fais tout d'une traite et après c'est bon donc 3g seulement et bien sûr mais je me rappelle plus si les 3g 900 et 2100 ça c'est bien ballot donc je vais aller voir de suite c'est le truc qui arrive alors black view j'arrive pas à l'écrire j'ai des gros doigts en black view à 8 je voudrais aller voir sur gearbest bien sûr je trouve pas de suite dire bête je fais pas de la pub pour gearbest parce que je suis pas associé à eux mais généralement je prends mes présentations dessus comme ça il ya c'est bien noté c'est je peux bien présenter le téléphone à toutes les notifs dessus alors sur gearbest description les bandes 900 2100 donc 3g toute bande française donc pas de 4g mais au moins à la 3 vous capterez la 3g sur toutes les bandes en h plus dans la france entière ça c'est fait et c'est bien c'est vraiment très bien parce que c'est rare à ce prix là qu'ils le font l'autonomie donc l'autonomie donc là j'ai ça je l'ai fait donc c'était une automie de 18 heures donc c'est pas extraordinaire mais bon une petite batterie de ce calibre je crois qu'elle fait 2050 ampères je vais revérifier parce que bien sûr j'ai plus gardé mes informations on va voir ça de suite donc 2050 ampères voilà je m'étais pas trompé donc 18 heures c'est pas énorme ça fait une petite journée du matin au soir une petite journée il ya mieux mais bon autonomie c'est pas le roi de l'autonomie on va dire et pour l'ampérage excusez moi la galerie il est là qui accepte exactement 1020 ampères donc ça c'est très bien en sachant que je les branche et un chargeur à chargeur en chargeur rapide voilà voilà donc on arrive à la conclusion la conclusion de ce téléphone donc 50 euros entre 50 et 60 suivant les sites c'est vous voilà sur gearbest 64 dollars donc ça fait environ 60 58 euros 57 euros donc c'est un téléphone qui fait bien son travail qui n'est pas exceptionnel qui n'a pas été le meilleur de téléphone budget que j'ai eu dans les mains qui n'a pas l'appareil photo prévu qu'ils ont non j'arrive plus à parler l'appareil photo qu'ils ont prévu de mettre dedans enfin si c'est un appareil photo qui voilà j'arrive plus donc c'est pas l'appareil photo qu'on attendait exactement niveau qualité il ya mieux il ya beaucoup mieux je trouve qualité de fabrication c'est bon il est beau les grosses bandes noires c'est moche mais bon c'est maintenant c'est demi-coutume sur tous les téléphones donc je le mettrai pas dans mon guide d'achat parce que pour moi il ya mieux pour moi ce prix là il ya beaucoup mieux donc voilà donc maintenant c'est à vous de voir vous faites vous faites votre propre opinion j'ai été là pour vous aider et bisous bisous un petit boost bleu et au prochain test